Et on a encore en mémoire les affrontements du week-end à Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres. Il y a notamment une image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, celle d'un activiste français grimé en moine. Alors cet homme n'est pas vraiment un inconnu des renseignements, c'est une information que vous révèle Europe 1. Il faisait partie des 200 individus présents samedi et suivis de près par les services. Vous avez peut-être vu effectivement la photo de cet homme en robe de bure devant un fourgon de gendarmerie en flamme. Le moine de la ZAD, comme le surnomment les policiers, a déjà quelques coups d'éclat à son actif. On retrouve notamment sa trace en Allemagne, William Molinier. La vidéo a fait le tour du monde. C'était lors de l'évacuation de la ZAD de Lutzera en Allemagne. En janvier dernier, on y voit ce manifestant vêtu d'un habit monastique faire tomber des policiers embourbés jusqu'au genou. La scène est cocasse, mais elle n'a pas fait rire la police allemande qui a dépêché samedi dernier à Sainte-Solines, un de ses agents chargé entre autres de repérer cet homme grimé en ermite. L'intuition est bonne, l'homme pose en photo devant des fourgons incendiés. Il se targue même d'avoir récupéré un gilet siglé « Gendarmerie », sorte de trophée de guerre immédiatement publié sur les réseaux sociaux. Mais qui se cache donc sous la capuche de celui qui est désormais surnommé le moine de la ZAD ? Selon les informations d'Europe 1, il s'agirait d'un éco-activiste français âgé d'une trentaine d'années. Résidente en Bourgogne, marié, père de deux enfants, il avait déjà fait parler de lui auprès des antinucléaires de Bure et lors de la contestation de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Désormais, il fait l'objet d'une procédure en Allemagne et se retrouve dans le viseur des services de renseignement des deux côtés du Rhin. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1.